Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur les 5 espèces différentes de rhinocéros. Il existe donc 5 espèces de rhinocéros sur Terre. Deux vivent en Afrique, le rhinocéros blanc et le rhinocéros noir, et trois autres vivent en Asie, le rhinocéros de Sumatra, le rhinocéros de Java et enfin le rhinocéros indien. Toutes ces espèces sont désormais en voie de disparition. Après l'éléphant, le rhinocéros est le plus grand animal terrestre au monde. Avec ses 4 mètres de longueur et ses 1,5 à 2 mètres de hauteur au garrot, il avoisin une masse autour des 3 tonnes. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, les rhinocéros appartiennent au même ordre que les tapirs et les chevaux, et non à celui des éléphants. Le nom rhinocéros vient du grec rhinos, né, et kéras, corne, car celui-ci, selon les espèces, possède entre une et deux cornes. Les espèces de rhinocéros font partie des animaux les plus braconnés au monde pour leurs cornes. Au début du 19e siècle, les rhinocéros étaient comptés au nombre de 100 000 individus dans la nature. En 2005, il n'en restait déjà plus que 18 000 dans la nature et 1 159 en captivité. Les deux espèces de rhinocéros d'Afrique sont d'autant plus menacées par une explosion du braconnage. Pour ordre de comparaison, on comptait 13 morts en 2007 contre 1215 en 2014. La corne de rhinocéros est considérée en Asie comme ayant des vertus aphrodisiaques, et le trafic illégal de celles-ci est en pleine expansion. De nombreux braconniers tuent les rhinocéros la plupart du temps dans des réserves animalières, malgré les précautions prises par les rangers, et certains vont même jusqu'à les tuer dans des eaux. Malheureusement, en 2018, le dernier mal rhinocéros blanc du nord, Soudan, est mort après que son espèce s'est fait décimer par les braconniers et le trafic illégal. Les chances de sauver l'espèce sont aujourd'hui très faibles. La corne de rhinocéros, contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'est pas constituée d'os. Ce n'est même pas une corne à part entière, étant donné que ce n'est qu'une protubérance de caratine, comme nos ongles et nos cheveux, et qui pousse également comme eux. En Asie, on confère à la corne de rhinocéros de grandes valeurs aphrodisiaques. De plus, on se sert de la corne de rhinocéros pour fabriquer des sculptures ou des bijoux, ce qui a pour conséquence le braconnage intensif de ces espèces et le déclin de celles-ci. La plus grande corne de rhinocéros retrouvée mesurait à peu près 2 mètres. En moyenne, là où les cornes poussent de 7 cm par an. Ce qui la différencie des vraies cornes vient du fait que les véritables cornes poussent du crâne, alors que celles du rhinocéros ne sont que des protubérances. De plus, la corne de rhinocéros possède des poils et est creuse, ce qui la différencie des cornes de buff ou de l'ivoire par exemple. La corne est marron et sa surface est rugueuse. Les rhinocéros vivent normalement en solitaire, mais ils arrivent de les apercevoir en petits troupeaux. Comme pour les éléphants, la principale protection des rhinocéros contre les insectes parasites, encore les rayons du soleil, restent la boue et non pas leur carapace naturelle. Les rhinocéros sont principalement actifs pendant la nuit et sont principalement philophages. Néanmoins, selon les biotopes, leurs régimes alimentaires peuvent varier, comme par exemple entre l'herbe, les plantes ou encore les feuilles ou les fruits. La famille des rhinocéros, les rhinocéros idées, apparue pendant l'éocène il y a 60 millions d'années, a connu une grande avancée évolutive à l'ère du Cénozoïque. Cette famille des mammifères se répartissait alors en 10 espèces sur tous les continents. Aujourd'hui, les 5 espèces restantes de rhinocéros idées ne représentent qu'une variété restreinte des 10 premières. Les premiers ancêtres connus des rhinocéros sont les aminodontidae, ressemblant grandement aux rhinocéros mais ne possédant pas de cornes et se nourrissant de plantes aquatiques. C'est alors que 3 autres groupes distincts apparaissent au sein des périssodactyles. Les iracodontidae, les aminodontidae et les rhinocéros tidae. C'est à cette époque que sont apparus les premiers grands mammifères terrestres de tous les temps. Le Paracératerium. Ceux-ci possédaient un long cou, ne possédant pas de cornes et ont vécu il y a à peu près 30 millions d'années. Les rhinocéros, comme on les connaît à l'heure actuelle, sont apparus tout d'abord comme de petits animaux vivant en troupeau. Il en existait alors plus de 26 espèces différentes réparties, en Nord-Asie et en Amérique du Nord. Parmi les espèces de ce genre ayant survécu, on dénombre les ancêtres des phacochères et ceux des hippopotames. La famille s'éteint ensuite sur le territoire américain, il y a environ 5 millions d'années. Jusqu'à la dernière période glaciaire, il existait encore le groupe des rhinocéros laineux, les Elasmo terrinae, dont l'espèce la plus connue possédait une corne longue de 2 mètres. Ils étaient très nombreux en Europe il y a 200 000 ans et se sont éteints il y a 26 000 ans. Les hommes préhistoriques de l'Ouest européen ont côtoyé 4 espèces de rhinocéros, dont le rhinocéros laineux, pour lesquels ils sont soupçonnés d'avoir causé leur disparition. Voilà c'est désormais la fin de cette vidéo sur le rhinocéros et le défi que représente pour lui le braconnage et le trafic de sa corne. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à Animapet, à vous abonner à notre Instagram à l'adresse animapetYT pour être au courant de la sortie de toutes nos prochaines vidéos, et à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas que toutes les espèces que nous vous présentons sont toutes en danger, qu'elles méritent d'être protégées et qu'il ne tient qu'à vous de le faire. Merci. 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 Merci.